Non mais là, ça va trop loin. C'est allé trop loin. Sérieusement, on ne peut pas faire quelque chose, je ne sais pas moi, rembobiné ? Ok, Gabriel Attal, Premier ministre, pourquoi pas ? Pourquoi pas McFly ou Carlito aussi ? Ok pour Attal. Ok pour Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie française, en plein conflit israélo-palestinien et en pleine guerre en Ukraine. En plus, qu'on se le dise, il s'est dépaxé avec Gabi, alors voilà, taisez-vous les rageux. Mais enfin, Rachida. Rachida Dachi, ministre de la Culture. En marche, c'est quoi ? C'est des traites de gauche, des traites de droite ? Des traites de gauche, des traites de droite ? Non mais c'est des gens qu'on trahit à gauche et des gens qu'on trahit à droite. C'est ça ce parti. C'est celui qui le dit qui y est. Non mais sérieusement, quel bel autoportrait prédictif. La reine de la punchline dévastatrice. La tati Daniel des plateaux télé. Imaginait-elle, à l'époque, sur le plateau de France Inter, qu'elle était en train de se donner un énorme uppercut. De donner un énorme uppercut à son elle-même de dans 18 mois. Bref, vous regardez un nouvel épisode de l'actu démasquée. Le gouvernement Macron-Attal 1 est déjà une vaste blague. Et à ce sujet, j'ai une théorie. Il ne faut pas essayer de trouver une cohérence politique globale qui aurait présidé au choix de Gabriel Attal pour remplacer Elisabeth Borne dans le style sortir de la crise politique latente qui existe depuis les dernières législatives avec une absence de majorité réelle ou alors conjurer le risque d'éclatement de la renaissance après les déchirures consécutives à la loi immigration ou encore redonner de la vigueur au social-libéralisme pour éviter que l'histoire retienne qu'il n'a été qu'un extrême centre annonciateur du sacre de l'extrême droite. Il faut descendre un peu plus bas. Admettre que ce sont des motivations triviales qui agitent le sommet de notre État. Pour commenter avec justesse les soubresauts de la Macronie, il faut la raconter comme on chroniquerait les relations tourmentées des personnages d'une télé-réalité. Aura des pâquerettes. Quand on descend dans les bas-fonds de la grille d'explications, bizarrement tout se tient. La nomination de Rachida Dati ? Déjà, il faut voir qu'elle a fait des efforts d'intégration avant même d'obtenir son Marocain. En France, la mise en examen de la maire du 7e arrondissement de Paris. Rachida Dati est accusée de corruption passive, trafic d'influence passif et recèle d'abus de pouvoir. Dans le viseur de la justice, des prestations de conseil auprès de Carlos Ghosn s'étendent entre 2010 et 2013. L'ancienne garde des SOS a touché 900 000 euros d'honoraires. Les magistrats veulent savoir si cette somme correspond à des activités déterminées ou s'il s'agissait d'un emploi de complaisance qui est interdit pour un député européen. Au prochain conseil des ministres, ils pourront chanter « Elle est des nôtres, elle a des casseroles comme les autres ». Mais au fond, ce choix n'est rien d'autre que le fait du prince. Ce qui tire, par exemple, un plaisir gourmand à faire ravaler leur morgue à ses adversaires d'hier en les obligeant à ravaler leur fiel le concernant. C'est vrai, avant Rachida Dati, on a eu Bruno Le Maire. Souvenons-nous. « La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction. M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Qu'est-ce qu'il a l'air con maintenant, le Bruno ? Manu Macron se le dit tous les mercredis en Conseil des ministres quand il le voit, obséquieux, apprêté, sirupeux à ses pieds et ça suffit à son bonheur. Qui se souvient de ce montage ravageur de l'Obs au sujet de Gérald Darmanin, un ex-détracteur qui allait lui aussi à Canossa ? Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ? M. Macron, il dit des énormités. Personne ne lui demande comment il finance tout ça. Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ? C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative. Dans quelques semaines, la bulle va exploser. Le pays ne peut pas souffrir cinq ans de socialisme supplémentaire, soit par M. Valls, par M. Montebourg ou M. Hamon ou par M. Macron. Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ? Ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté M. Macron et Mme Le Pen. C'est à ça que l'on va aboutir. Alors, GG, on dit quoi maintenant ? Bref, on peut aussi penser qu'Emmanuel Macron fait monter Gabriel Attal pour mettre un peu d'agitation dans sa petite cour, exacerber leur rivalité et calmer les ambitieux qui savent que de toute façon ne pouvant plus se représenter il est démonétisé. Les ambitieux comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire justement qui sont obligés de cacher leur dépit et de se donner de la contenance comme l'expliquait mercredi dernier le média spécialisé Politico à propos de Gérald Darmanin qui brûlait de montrer que même si Attal était choisi pour Matignon, sa destination de rêve, il refusait de se laisser dominer. Qu'on se le dise, il pourrait bien rester à son poste. Les proches de Gérald Darmanin ont inondé hier soir la presse de messages signalant que le ministre de l'Intérieur aurait reçu des assurances, en ce sens d'Emmanuel Macron avec qui il a eu un échange. L'information n'a pas été commentée par l'Elysée. Tiens, tiens, les dix messages ont été envoyés quelques minutes avant le dîner entre le chef de l'État et Gabriel Attal au cours duquel le casting du futur gouvernement devaient être discutés. Façon pour Darmanin, selon un conseiller de l'exécutif à qui on ne la fait pas, d'afficher son autonomie vis-à-vis du nouveau Premier ministre. Macron montre à Darmanin qu'il pourrait être tout aussi impoli avec Attal qu'il l'a été avec Borne. Mais bon, il le soumet tout de même à certaines frayeurs comme le raconte Politico de jeudi dernier le matin de l'annonce définitive des noms des heureux élus de Manu et Gabi. Ceux qui ont fiché leur billet que Gérald Darmanin seraient reconduit ont peut-être frissonné hier en lisant un conseiller de Macron rappeler la chose suivante dans le Figaro. Les ministres recevront un appel formel de Gabriel Attal avant leur nomination. Et d'ajouter qu'un gouvernement ne s'effeuille pas, il s'annonce dans la globalité. Qu'il se rassure. Un interlocuteur du chef de l'État le confessait quelques heures plus tard. Cette tape sur les doigts visait simplement à recadrer le locataire de Beauvau coupable de s'être auto-reconduit. Qu'on se le dise, le président de la République ne peut plus être réélu mais il peut continuer de jouer avec les nerfs de ses courtisans et manifestement, ce n'est pas son déplaisir. Le nouveau gouvernement ne parviendra pas plus que l'ancien à arrimer un nombre conséquent d'élus LR à la Macronie et donc à lui permettre de gouverner normalement. Et puis de toute façon, on s'en fout. Élisabeth a dégainé 23-49-3 en un an et demi. Gabriel pourra en dégainer 33 ou 43. On s'en fout. Vive la France, le général de Gaulle, la Vème République et la monarchie présidentielle. Le nouvel attelage gouvernemental permet en tout cas à Emmanuel Macron de se débarrasser de certains de ses ministres qui ont un peu trop boudé ces baisers mouillés à la droite et à l'extrême droite lors des discussions en vue de la loi immigration. Comme Clément Beaune, désormais ancien ministre des Transports, qui a envoyé des messages hostiles à la loi d'Armanin, a fait son « arrêtez-moi ou je fais un malheur » puis a tortillé du postérieur et n'a pas démissionné tout en laissant une porte ouverte à cette possibilité. Au final, Emmanuel Macron lui a fait un « ce n'est pas toi qui me quittes, c'est moi qui te chasse », sorti sans gloire d'un homme qui a voulu incarner l'aile gauche d'une formation politique de droite et qui, en plus, avait la malchance d'être détestée par Gabriel Attal, le chouchou. En revanche, Sylvie Retailleau, qui a présenté sa démission au moment de la loi immigration, démission non acceptée par Macron, eh bien, elle rempile. Zéro cohérence chez elle, on est d'accord, et chez lui, le fait du prince, encore et toujours. Avec Emmanuel Macron, le « en même temps », on n'est jamais bien loin. Le cardinal de Rez, qui inspira Mitterrand, le disait, « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Bon, là, il est emmerdé, le Manu. Il ne peut plus dire, en même temps, de gauche et de droite. Les mauvaises langues le disent, il y a presque plus de ministres sarkozistes dans ce gouvernement que sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'entre Rachida Dati et les cassos du gouvernement comme Darmanin et Dupont-Moretti, que Macron refuse de virer, en dépit du bruit retentissant de leur casserole, mieux vaut être, en Macronie, un ex-sarkoziste qui n'a pas tout à fait rompu avec le parrain qu'un rénégat socialiste, par exemple. N'est-ce pas, Olivier Dussopt ? Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Oui, oui, Olivier, t'as raison. Bref, Emmanuel Macron est en même temps gay-friendly. La symbolique est folle, c'est incroyable d'avoir un premier ministre gay en France. Ça montre que depuis 10 ans, depuis le mariage pour tous, la loi Taubira, il y a une vraie évolution de la société. Et grands potes des ex de la manif pour tous, comme Catherine Vautrin, toute nouvelle ministre de la Santé que Macron avait voulu nommer à Matignon en 2022, juste avant de se décider en faveur d'Elisabeth Borne. Et du coup, Attal nous explique le média spécialisé têtu et à la tête du gouvernement le plus LMPT, c'est-à-dire la manif pour tous de l'histoire. Quel maître du contre-pied, n'est-ce pas, notre président ? Quel habile pro de la synthèse, n'est-ce pas ? Et blablabla, et blablabla, les flatteurs n'en finissent pas de flatter. Et en parlant de courtisans, je vous présente Christophe Barbier. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ses européennes ? Bon, passons sur les explications théologiques douteuses de Barbier. Dans l'univers biblique, les archanges ne protègent pas Dieu, qui est décrit comme omnipotent et n'a donc pas besoin de vigile pour le secourir. Et Gabriel est l'annonciateur des bonnes nouvelles et non une sorte d'ange bagarreur. Mais passons, Dieu, c'est-à-dire Macron, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est vrai que Mitterrand était déjà appelé Dieu, mais c'était dans le Muppet Show, pas dans la vraie vie. Quel imbécile ! Enfin, ne l'écoutez pas, je suis parfaitement normal. J'ai donné mon bulletin de santé derrière moi, et bien Dieu a des artères comme le pont neuf et un psychisme à toute épreuve. Désormais, les clowns passent sur les plateaux d'infos. Mais Christophe Barbier ne dit pas que des bêtises. Et si tout ce cinéma à tal avait pour but principal de concurrencer le petit jeûneau bien coiffé qui monte dans l'écurie Le Pen, notamment pour ne pas être complètement invisible lors des futures élections européennes. On parlait de Jordan Bardella, le match, Gabriel Attal, la cote de popularité, ça vient de sortir du FIERON magazine ? Cote d'avenir des personnalités politiques. Alors Marine Le Pen est première à égalité avec Édouard Philippe, d'accord ? 39%. Et après, Jordan Bardella gagne 6 points, 35% et Gabriel Attal perd 3 points et est à 34. Autrement dit, c'est de bonne augure pour le 9 juin. Bref, on est passé à la politique en format concours de beauté. Vive le progrès, on va dire, ou vive le néant. Post scriptum, c'est qui le loser ultime de cette séquence ? Petit indice, il avait présenté son offre de service de manière grandiloquente et, il faut le dire, ridicule, en direct à la télé. Deuxième indice, ce n'est pas Manuel Valls. Fabien Roussel, vous savez que le Premier ministre est en train d'élaborer son nouveau gouvernement. Il a multiplié les réunions avec le président de la République s'il décide de jouer l'ouverture à gauche et qu'il vous appelle. Vous y allez, vous ? Mais encore une fois, je répondrai toujours à une demande qui va dans le sens de la défense de l'intérêt du pays, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt de la nation. Ça veut dire quoi, ça ? Tout dépend du projet qui est mis sur la table. Les communistes ont participé à la reconstruction de la France en 1945 avec le général De Gaulle qui n'était pas de notre orientation politique. Mais pourtant, il y avait l'intérêt de la nation et la nécessité de reconstruire ensemble le pays qui avait été dévasté, qui était en ruine au lendemain de la guerre. Et nous avons construit, bâti le programme des jours heureux et créé la sécurité sociale ensemble. Donc vous pouvez discuter avec Gabriel Attal pour une entrée au gouvernement. Toujours, nous avons toujours été, nous, de ceux qui, disons, ont juge sur pièce. Mais enfin, Fabien, Fabien, comment oses-tu réveiller des symboles comme le Conseil national de la résistance juste après le vote de la loi immigration de Darmanin et quelques mois après la réforme des retraites ? Ne vois-tu pas une trajectoire, une identité politique irréversible de cet exécutif à milieu de ce que tu es censé représenter ? Ou alors, au fond, t'es du même bord que... Mystère. Restez connectés aux médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada